L'école est transformée assez rapidement en hôpital militaire et ce sera un hôpital bénévole dont la présidente sera Madame Messimi. Alors qui est Madame Messimi ? C'est l'épouse de Adolphe Messimi qui était le ministre de la guerre au moment de la mobilisation de août 1914. En 1915, donc l'année d'après, les laboratoires de l'école polytechnique sont transformés en ateliers de fabrication de périscopes de tranchées. Et le chef de cet atelier c'est Emmanuel Carvalho qui était le directeur des études de l'école polytechnique. En 1915 il n'y a pas de concours d'admission, c'est la seule année dans l'histoire de l'école où il n'y aura pas de concours d'admission. En revanche en 1916 les cours reprennent tant bien que mal avec des effectifs aux promotions réduites. Et 1919 c'est la grande rentrée de tous les élèves qui étaient partis au front et donc les cours reprennent en 1919. Une des particularités de la guerre 14-18 c'est la place que les polytechniciens occupent dans le haut commandement de l'armée française. Donc l'armée française a été commandée pendant plus de deux ans entre 14 et fin 1916 par Joseph Joffre et par Ferdinand Foch donc à partir du printemps 1918 jusqu'à la fin de la guerre. Mais cette place que les polytechniciens occupent dans le haut commandement de l'armée française c'est une place qui est générale. C'est à dire que si on prend par exemple les 1000 sur 1500 généraux de la grande guerre, il y en a 400 qui sont polytechniciens. En 1916 un tiers des commandants d'armée sont polytechniciens. Tous les généraux des services des étapes sont polytechniciens. En fait ça reflète une chose assez particulière dans l'histoire de l'école polytechnique. C'est qu'entre 1870 et 1914, entre 75% et 80% des élèves de l'école polytechnique s'orientent vers une carrière militaire. Et donc ces polytechniciens participent à la rénovation de l'armée française consécutive de la défaite de 1870. Parmi ces 900, quasiment 900 polytechniciens morts pour la France, effectivement il y a des cas qui sont extrêmement diverses. Avec des morts au combat, des morts de suite de blessures, des morts de suite de maladies et des morts dans toutes les situations possibles, sur mer, sous la mer, sur terre, dans les airs. Ces situations sont vraiment très diverses et reflètent la variété des parcours polytechniciens aussi bien dans la guerre que dans le civil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada